Bonjour et bienvenue aux idées de Trading Turbo proposées par notre partenaire Trading Central. Aujourd'hui, mercredi 10 mars 2021, nouvelle alerte concernant l'indice français le CAC 40 dans le cadre d'une stratégie à la hausse. Si ce n'est pas encore fait, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'IG, ce qui vous permettra, en activant la clochette des notifications, de recevoir les alertes dès leur publication. Allez, on passe tout de suite aux détails de l'alerte que vous avez reçue il y a quelques minutes. Donc, alerte sur le CAC aujourd'hui, CAC long. Donc, Turbo sur la place de cotation Spectrum, émis par Reduce comme d'habitude. La barrière de désactivation qui a été choisie par Trading Central est de 5090.3. On regarde en détail l'analyse fournie par Trading Central. CAC 40 en intraday, donc billets haussiers, au-dessus de 5799 points. Donc, cela correspond au point pivot retenu dans le cadre de la stratégie. Donc, position acheteuse au-dessus de ce niveau, avec des cibles à 5995, puis 6111 en extension. Gardez en tête, bien sûr, le scénario alternatif, comme d'habitude. En cassure des 5799 points, une poursuite de la baisse sera envisageable avec 5720, puis 5690 en ligne de mire. Du côté de l'analyse graphique, le RSI est bien orienté. C'est ce que l'on voit en effet ici. Il est sur la position haute. Et nous avons ici la représentation graphique des cours, avec ce niveau retenu par Trading Central de 5799, qui pourrait correspondre au point d'invalidation du scénario, avec ici les deux objectifs, et bien sûr, les objectifs baissiers en cas d'invalidation. Allez, on passe sur la plateforme de négociation IG. Nous allons ouvrir une position, bien sûr, à titre pédagogique, sur un compte de démonstration. D'ailleurs, vous voyez ici à l'écran, nous avons encore les positions qui ont été ouvertes hier par rapport aux alertes qui ont été envoyées sur le Gold et sur le Wall Street. Bien sûr, là aussi, vous avez toujours la main pour pouvoir refermer ces positions à tout moment. Allez, on passe sur la rubrique Indices. Je vais donc choisir CAC 40. Et je vais ouvrir la liste des turbos disponibles en long. Donc, je clique sur Long. Vous avez ici le cours, 5 947. D'ailleurs, je vous remets à l'écran l'alerte de trading, qui nous permettra donc de nous situer. Donc, le billet haussier au-dessus de 5 799. Donc, nous sommes bien au-dessus des 5 799. Le turbo retenu par Trading Central est celui avec la barrière à 5090.3. Donc, on regarde dans la liste, 5090.3, il est ici. C'est un turbo avec un effet de levier 7. Donc, je clique dessus. Bien sûr, d'autres turbos sont disponibles avec des effets de levier plus importants, mais avec des barrières de désactivation plus proches du prix. Ce qui veut dire que si vous choisissez un turbo ayant un effet de levier plus important, le risque de désactivation et d'aller toucher la barrière, là aussi, est plus important. A l'inverse, vous aurez bien sûr la possibilité d'aller choisir un turbo ayant une barrière beaucoup plus éloignée. Ce qui fait bien sûr augmenter le prix du turbo, puisque la distance augmente. En revanche, l'effet de levier sera moins important. Allez, je clique ici sur 5090.3 pour ouvrir le ticket d'ordre. Donc, du turbo concerné. Vous voyez que le marché actuellement est aux alentours de 5950. L'objectif qui nous est donné sur Trading Central, c'est 95, 5995. Donc, grosso modo, on a 45, 50 points à les grappiller sur le marché par rapport à cet objectif. Alors, nous allons ouvrir la position. Je vais donc placer ici un ordre au marché pour être exécuté immédiatement. Je vais placer donc le nombre de turbo. Vous voyez qu'ici, le turbo vaut 8,90 euros. On va placer ici une position sur 100 turbos, ce qui représente une valeur nominale de trade d'un petit peu moins de 900 euros, 891 euros. Je le rappelle, il est important là aussi d'adapter la taille de votre position par rapport à la taille de votre portefeuille et de votre money management. On voit ici, sur le compte, j'ai actuellement en espèce disponible 5522, donc suffisant pour pouvoir ouvrir cette position. Je clique sur Aperçu de l'ordre et je valide par Placer un ordre. Ma position est exécutée. J'ai donc acheté ici 100 turbos au prix de 8,91.3. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons placer un ordre limité sur cette position pour coller à l'objectif qui nous a été donné par Trading Central. Donc, je clique sur Position. Je clique sur la position ici, CAC. Vous voyez qu'elle évolue bien sûr en temps réel, d'ailleurs avec les autres positions qui avaient été ouvertes précédemment. Je vais cliquer ici sur le bouton Vente pour ouvrir le ticket de vente sur ce turbo. J'ai donc ici une position ouverte de 100. Je vais placer un ordre de vente. Cette fois-ci, on va choisir un ordre limité. Et nous allons donc déterminer le prix de vente. Alors, nous allons le déterminer à l'aide du Pricer, qui est un outil, je le rappelle, qui est intégré directement au ticket d'ordre. Le Pricer, il vous sert à mettre simplement le niveau du sous-jacent. Donc ici, Trading Central nous a donné 5 995. On a ici le prix estimé du turbo si le CAC est à 5 995. Donc, vous voyez, on a un prix de turbo à 9 36. Je fais donc copier sur le ticket d'ordre. Et il me reste simplement à valider mon ordre par aperçu de l'ordre. Vous voyez, la limite s'est automatiquement placée ici. Donc, je vais placer un ordre limite pour 100 turbo à 9 36.6. Ce qui représente ici un gain potentiel, par rapport bien sûr à cette position, de 45,30 euros. Grosso modo, pour 100 turbo, nous sommes donc à 1 euro par point. Je fais aperçu de l'ordre. Et placer ordre. Voilà, mon ordre est placé. Je le retrouve ici d'ailleurs dans les ordres différés. J'ai la possibilité bien sûr à tout moment de supprimer cet ordre et de sortir de la position, imaginons que le marché reparte dans le mauvais sens. N'oubliez pas, gardez cela en tête. Que le marché pourrait éventuellement repartir dans l'autre sens. Et donc, bien sûr, vous gardez la main pour pouvoir refermer cette position. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte de trading du jour, donc sur le CAC 40. Je rappelle que vous avez la possibilité bien sûr de vous inscrire aux idées de trading. Vous retrouverez d'ailleurs au bas de cette vidéo le lien pour vous inscrire aux alertes de trading. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser des commentaires ou poser des questions. Je pourrais d'ailleurs y répondre lors des prochaines vidéos ou directement dans les commentaires. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée, de bons trades et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle alerte sur les turbos. Sous-titrage Société Radio-Canada